Ce qui est arrivé à Cannes, je ne sais absolument pas pourquoi, je m'ai surpris. Pas beaucoup découragé, j'aurais été peut-être plus triste en y repensant si j'avais été applaudi. Je suppose qu'il y a des endroits où des gens qui viennent voir des films, qui n'aiment pas mes films, et puis c'est ce que je pense. Il m'est impossible de changer ma façon de voir les choses. Je ne vais pas changer pour un public spécial, donc je reste comme je suis, et si on n'est pas content, on n'est pas content. Des salles combles pour voir le journal d'un curé de campagne, Pickpocket ou Mouchette, en France, ça ne s'était jamais vu, Michel Simon ? Je crois qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire qu'entre un public américain en général totalement sevré, qui ne voit pas de film étranger, et certainement pas de film de Bresson, et on le représente pour la première fois peut-être depuis 20 ans dans plusieurs salles de San Francisco, l'œuvre complète de Bresson, et le public français qui voit les films à la télévision, qui les a vus en exclusivité, etc. C'est certain que si, par exemple, tous les films de Bresson, il y avait un embargo pendant 20 ans en France et qu'on fasse un festival à Paris, où on ressortirait tous les films de Bresson, il y aurait probablement une salle comble aussi. Donc je crois que c'est très différent. Je pense que le fait, c'est que les Américains, effectivement, dans leur grande majorité, ignorent complètement le film de Bresson, mais il y a une petite minorité, comme pour beaucoup de cinéastes étrangers, une petite minorité d'intellectuels, d'étudiants, d'avocats, de médecins, de professions libérales, qui se piquent de culture et qui, en particulier, admirent beaucoup le cinema français. Et Bresson a, en Amérique, une énorme réputation qui date depuis 35 ans. C'est-à-dire que, déjà, au festival de New York, on montrait Pickpocket. Enfin, je veux dire qu'il y a toujours eu une très très grande réputation de Bresson dans les milieux, disons, intellectuels. En tout cas, pour le public américain, cette année, ils ont eu droit à une surprise, à un inédit, même pour les Français, puisque l'événement de cette rétrospective Bresson à San Francisco, c'était le premier film de Robert Bresson, un film que l'on a cru perdu, qui a été retrouvé récemment à faire public, réalisé en 1934. Robert Bresson nous parle de ce premier film et de ses débuts. Je suis peintre. J'étais en train de peindre quand un ami anglais, très gentiment, qui devraient essayer de faire un film, il m'a donné l'argent pour le faire, tout de suite. C'est là qu'est venu, et j'ai fait très rapidement, un film, qui est un film burlesque, un film peut-être surréaliste à cause de l'atmosphère du moment, mais ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je ferai plus tard. Est-ce que faire un film, une comédie musicale avec des chansons ? Non, ce n'est pas exactement comique, c'est un film uniquement d'invention dans un pays qui n'a jamais existé. Mais ce n'est pas pour être comique, c'est pour être différent, étrange. Donc là, je n'ai pas essayé de faire comme les autres, j'ai fait comme je le pensais, moi-même, je n'ai imité personne. Alors c'est ce film tout de même très différent, de la manière Bresson que l'on connaît aujourd'hui. Oui, après, il y avait eu la guerre entre-temps, j'étais soldat, je faisais la guerre aussi, et qui m'a peut-être donné envie de faire quelque chose de plus simple, non pas vrai, je n'en sais rien, mais de plus réel. Et voilà, je me suis lancé là-dedans, j'ai commencé un premier film qui s'appelait Les hommes de péché, qui est un très mauvais titre, ce n'est pas moi qui l'ai un peu ridicule. Je n'ai pas ramené Thérèse, Mère Saint-Jean, vous triomphez. Sœur Anne-Marie, il est fâcheux que vous ayez apporté ici, des sentiments qui n'ont rien à y faire, l'amour propre en est un. Pardonnez-moi, mais si vous saviez comme pour moi, il contient le mot amour. Thérèse, vous t'apprêtez de folle, paraît-il. C'est pour me dire combien j'avais raison, n'est-ce pas ma mère ? Ma fille, je suis heureuse de vous voir prendre aussi à cœur votre mission, mais ne la rapetissez pas. Vous êtes à toutes vos futures sœurs, vous n'êtes pas qu'à Thérèse. Et alors, est-ce que la méthode ou la façon de travailler de Robert Bresson était déjà là, dans Affaires publiques, ou est-ce que c'est totalement autre chose ? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'ai été très surpris de retrouver la même façon de prendre mes images, malgré que ce soit tout à fait autre chose, et de les mettre les unes à côté des autres. C'est la même façon, ça ne va pas. J'ai assez goûté de me retrouver pareil. À ce moment-là, on était souvent dans des films qui avaient comme fond, comme ça, des choses un peu surréalistes, ou dans des mondes qui n'existe pas. J'ai suivi, je fais ça tout naturellement, je n'ai pas pris longtemps pour savoir ce que j'allais faire. Je l'ai fait comme ça, brusquement, sans essayer de réfléchir trop sur la chose. J'ai fait ça comme ça, qui n'a rien à voir, en effet. Sauf dans la façon de travailler avec les images, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait plus tard. Et puis, autre thème, cher à Robert Bresson, ce qu'il appelle chez les autres le théâtre photographié. Oh, pas tous, pas tous, mais souvent, c'est du théâtre, ce sont des choses jouées par des acteurs et photographiées, bien sûr. C'est la vie, le cinéma apporte la vie, c'est la vie de prendre des gens qui ne jouent pas, qui sont des gens, ce n'est pas si facile que ça d'empêcher les gens de jouer, mais sans les empêcher d'avoir des gens qui ont l'habitude de ne pas penser justement ce qui est mauvais, mais d'être eux-mêmes. Et c'est peut-être ça, le cinéma, et non pas de demander aux acteurs de jouer et de photographier ce jeu. Alors, l'autre chose qui a progressé en moi, c'est l'importance énorme de l'oreille, du son, plus que de l'image, qui prend de plus en plus de place quand je fais quelque chose, à cause de la profondeur de l'imagination du son, par rapport à l'image qui n'imagine pas, qui n'invente pas grand-chose. Elle est l'image telle qu'elle est l'image, et alors, ce qui est important, c'est le rapport du son et de l'image. Par exemple, pouvoir quitter le son pour prendre l'image à la place, comme une chose qui ne change pas beaucoup, arriver à parler à la fois avec les yeux et les drais. Et le cinéma, c'est aussi le mouvement, justement, par rapport à la peinture. Oui, justement, et ça donne un certain mouvement, mais un mouvement intérieur, bien sûr. Le mouvement intérieur est très important. Le mouvement intérieur est très important.